Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarci.com et aujourd'hui j'aimerais avec vous continuer à réfléchir sur votre rupture amoureuse, sur votre reconquête amoureuse et sur le besoin de changement qui en découle. Parce que finalement, que vous posiez ouvertement la question ou que vous le demandiez de manière très personnelle, le pourquoi de l'évolution est quelque chose qui revient souvent sur le tapis. On se dit, voilà, je vis une situation difficile, pourquoi est-ce que c'est à moi de faire le travail ? Pourquoi est-ce que c'est à moi de changer alors que c'est l'autre qui est parti, alors que c'est l'autre qui m'a trahi, c'est l'autre qui m'a fait du mal ? La première réponse à tout ça, c'est quelque chose dont vous devez vraiment vous apercevoir et sur lequel vous devez réfléchir, c'est que la reconquête amoureuse n'est pas une situation moralement équitable. On n'est pas face à un juge qui vous donnera raison si vous avez les meilleurs arguments. On n'est pas sur un processus égalitaire. On est dans la volonté de créer quelque chose de différent face à une personne qui nous pense incapable justement de répondre à ses besoins et qui ne veut plus évoluer à nos côtés, le tout sans mentir, le tout sans la manipuler. Donc évidemment, le changement est la seule réponse potentielle pour créer quelque chose de nouveau. Pourquoi changer ? Beaucoup y voient finalement un principe de manipulation, y voient un principe pour impressionner l'autre. Et c'est là vraiment qu'est le problème. Pourquoi ? Parce que quand on est dans cette volonté de montrer à l'autre quelque chose, eh bien on ne respecte pas son propre naturel. On va avoir cette tendance à devenir la personne idéale décrite par l'autre. On va avoir tendance à travailler exactement sur les points qui n'ont pas été et sur ceux qu'on n'a jamais eu le temps de développer. Mais on sait que notre ex aime les gens qui font ceci, qui font cela. Donc on va faire ceci, donc on va faire cela. On va complètement se dénaturer et on va s'éloigner de ce qu'est finalement le développement personnel et l'évolution personnelle. Votre ex ne veut pas une poupée Barbie conçue sur ses points, ses critères de qualité, si vous voulez. Votre ex veut quelqu'un capable de s'affirmer qu'il y a de la personnalité, qui sait où il va tout simplement. Alors pourquoi changer ? Mais finalement, il y a trois points principaux. La première idée, c'est évidemment un déplacement de votre focus personnel. On en parle souvent. Mais l'idée d'aller sur le terrain, l'idée de faire de nouvelles rencontres, l'idée de vous ouvrir à l'opportunité, l'idée de créer une nouvelle dynamique autour de vous, va vous permettre de reprendre votre vie en main. Je vous le dis souvent, on ne peut pas donner à quelqu'un quelque chose qu'on ne possède pas. Si vous n'avez pas une bonne image de vous, si vous n'avez pas une richesse intérieure, si vous n'avez pas une certaine estime personnelle, vous n'allez rien pouvoir apporter à votre ex. Vous voyez bien que là, on n'est pas dans le désir de le manipuler ou de lui faire croire qu'on est dans le désir d'apporter quelque chose de réel, quelque chose que vous devez vraiment avoir en vous. Et le changement, il commence avec cette idée-là que vous devez le faire pour vous. Ce n'est pas pour votre ex que vous changez, c'est bel et bien pour reprendre le contrôle de votre vie. Et vous l'imaginez bien, j'ai fait une vidéo il y a quelque temps sur le switch, c'est notre deuxième raison pourquoi changer pour atteindre le switch, pour être cette personne qui finalement, par son aura, réussit à toucher parce qu'elle a bien compris, bien accepté la situation, bien compris qu'on ne pouvait pas retourner en arrière, qu'on ne pouvait pas revenir dans un espace nostalgique et se dire, allez, on relance la machine comme c'était avant, on oublie tout et pas de souci. Non, il faut construire quelque chose de différent. Pour construire quelque chose de différent, il faut être différent tout simplement. La troisième raison, bien elle découle de tout ça, c'est finalement réussir à être dans l'épanouissement personnel et de sortir totalement de la dépendance affective parce que dans les débuts, quand vous allez lancer votre changement, bien évidemment, celui-ci va être impacté par les idées de votre ex, va toujours être dans cette espèce de tunnel très fermé qu'est l'idée de reconquête amoureuse. On s'est dit, voilà, je dois faire ci, je dois faire ça, la prochaine étape est ici, la prochaine étape est là, je dois à tout prix atteindre cet objectif pour toucher mon ex. Et c'est là que je vous donne vraiment ce conseil d'avoir quelque chose de formaté, quelque chose de matériel, une liste d'objectifs à court, moyen et long terme, des objectifs qui ne touchent que vous et des objectifs qui vont être complètement indépendants du fait de mener votre reconquête ou pas. Vous pouvez apprendre une langue étrangère, vous pouvez faire un voyage, vous pouvez changer de boulot, ce sont des choses qui ne vont pas toucher directement votre ex parce qu'on ne cherche pas à le démontrer, on cherche à le faire pour soi. Vous imaginez bien, si aujourd'hui je suis face à vous, si j'ai réussi à mener une reconquête amoureuse, c'est parce que j'ai eu ce switch, j'ai cette nouvelle aura, c'est parce qu'aujourd'hui je suis entrepreneur, je suis à la tête de deux entreprises, je parle suédois aussi accessoirement, mais je suis revenu avec cette idée que la personne face à moi n'était plus la personne nécessaire à mon bonheur, bien au contraire, j'étais moi-même dans cette dynamique d'évolution, dans cette dynamique de succès, cette dynamique de réussite et je voulais prouver ça à l'autre. Non pas lui montrer pour lui donner envie de partager ça, mais tout simplement lui envoyer ce message que je suis acquis actuellement, j'ai envie d'avancer, ce sera avec toi, ce sera sans toi, mais je ne m'arrêterai pas à ça et je ne viens pas, je ne te jette pas ça au visage pour t'impressionner ce que tu penses, finalement je n'en ai pas grand chose à faire, moi j'ai des sentiments pour toi, bien évidemment, je les ai mis dans mon évolution, je les ai mis dans mon changement personnel, maintenant ça m'a permis justement d'atteindre ce switch, d'atteindre cette force de savoir que je peux totalement être heureux sans toi parce que mon changement est quelque chose qui monte, qui va vers les sommets, en tout cas c'est ce que je souhaite et c'est ce que je fais tous les jours, je travaille à fond pour moi, pour vous, pour nous tous, mais pour créer une véritable dynamique, quelque chose qui soit vraiment dans l'avancée, dans l'évolution, dans le progrès et que ma compagne soit là ou pas, qu'elle ait dit oui ou pas, j'ai suivi ce chemin et oui, il y a un moment où vous devez être extrêmement égoïste et vous devez arriver à vous dire ce changement, je ne le fais pas comme un chemin obligatoire pour mener ma reconquête amoureuse, je le fais parce que la reconquête amoureuse, c'est finalement un accessoire, c'est d'abord et avant tout la reconquête de soi qui est votre objectif ultime et quand vous comprendrez ça, vous verrez évidemment que de toucher l'autre devient beaucoup plus simple, non pas parce que vous manipulez, non pas parce que vous mentez, mais justement parce que vous avez ce naturel pour réussir à communiquer avec lui ou avec elle. Bref, c'est l'idée de base de tout ce qu'on met en place sur JBM, n'hésitez pas à communiquer à travers les commentaires, n'hésitez pas à indiquer que vous aimez cette vidéo, un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas non plus à vous inscrire à la newsletter, vous avez un lien en dessous avec plus de contenu vidéo entièrement gratuit et pour plus de réflexions, n'hésitez pas à aller sur le site jbmerci.com, vous y trouverez aussi l'espace coaching qui, je n'en doute pas, vous intéressera énormément. Voilà, je vous laisse réfléchir sur tout ça pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à vous ! Sous-titrage ST' 501